C'est une fête de quartier, puis comment un lieu qui est un espace citoyen s'insère dans quelque chose qui se passe déjà dans le quartier. Puis finalement, ils ont l'habitude de passer tout droit dans l'église. Or, hier, on s'est organisé pour que ce soit un appel à rentrer dans l'église, pour que les gens disent « Ah, c'est pas comme d'habitude cette année ». Finalement, on avait bien plus que 1000 personnes qui ont passé par l'église. Les jeunes qui disaient « C'est malade, super content ». Puis il y en a qui ne sont pas gênés pour compter leurs bonbons sur les rangs de l'église. Des familles qui s'arrêtaient pour juste se reposer deux minutes, puis il y en a d'autres qui entraient, profitaient pour visiter les lieux, qui disaient « C'est mon église qui fait ça avec toute fierté ». Il y en avait qui disaient « Enfin, l'église fait des choses pour les citoyens, plus critique, mais heureux pareil ». En fait, tout ça s'est fait de manière naturelle. La réflexion de l'équipe, c'est que c'est vrai, un espace citoyen de 21e siècle, et là, même s'il y a plein d'organisations qui vont l'occuper plus tard, peut-être que c'est un indicateur de réussite que les organisations qui cohabitent un lieu et partagent une vision sont capables de répondre à un événement spécial pendant l'année, et que les citoyens puissent avoir des lieux dans notre société où on peut venir s'arrêter deux minutes pour prendre un repos. sans se sentir qu'on devrait être en train de consommer quelque chose ou payer. Donc c'est juste ça. C'est comme un cadeau de la vie, un espace citoyen. C'est ça qu'on a goûté hier. Et on finit sur l'idée que, « Ah, bien, c'est pas juste lors des journées spéciales de fête qu'il faut qu'on monte à l'occasion, il faut que ça soit aussi tous les jours de l'année. » Donc c'est avec ça qu'on entame, en fait, la quatrième journée aujourd'hui. « Ils restent ensemble, ils restent sur place, en meute, en troupeau, en famille, tout pour manger, pour être en sécurité. Ils vont rester là, ils bougeront pas, ils savent, ils restent ensemble. Elles sont plus fortes, ils sont ensemble. » Le programme aujourd'hui tourne autour du patrimoine. Donc on a la collaboration avec Célima Beaubien. Donc à quatre heures, on peut aller au cinéma et voir le documentaire qui s'appelle « Ne toucher pas à mon église ». Même si l'église n'est pas un chef-d'oeuvre architectural, elle représente quelque chose, elle vaut quelque chose à bien des aspects. C'est ça, symbolique, identitaire, patrimonial. Donc ça devient ardu, ça devient compliqué, ça devient émotif. En bout de ligne, c'est ça, Patrick, il faut qu'on s'entende sur comment le défendre, comment le mettre en valeur. Il y a quelques éléments fondamentaux pour que ça fonctionne, selon ma modeste expérience. Un espèce de consensus à aller chercher dans le milieu, mais aussi des interlocuteurs qui vont faire le lien entre les citoyens, puis la paroisse ou la municipalité ou peu importe. Parce qu'il y a des gens qui ont plein de belles idées, mais s'il n'y a pas un organisme qui se crée ou d'interlocuteurs qui prennent le relais, il n'y a jamais rien qui va se faire. Une des raisons pour lesquelles moi j'ai fait ce film-là, je me rappelle peut-être, il y avait une commission parlementaire à Québec en 2005 sur l'année du patrimoine religieux au Québec. Parce qu'il y avait eu quand même pas mal de cas relativement médiatisés de gens, de citoyens dans des communautés qui se retrouvaient devant le fait accompli. Le diocèse avait décidé de désynchroniser l'Église, de la vendre aux plus offrants. Et là, les citoyens se mettaient à chéoler. Puis c'est un peu, entre les lignes, ce qui se dit dans le film, c'est que ce qui est particulier ici par rapport au régime de propriété au Québec, c'est que même si ça appartient au diocèse, puis c'est géré pour le diocèse, de façon pratico-pratique sur 250-300 ans, c'est nous puis nos ancêtres qui avons payé à travers la dîme, les corvées de construction, les corvées d'entretien. On ne payait pas en quelque part. Pouvez-vous nous consulter? Maintenant, ils tâchent de consulter leurs citoyens, mais ce n'est pas eux qui sont derrière pour appuyer ça. Il faut que le projet émane d'une communauté. Ils m'avaient dit en recherche, ils disaient, nous, on n'est pas là pour gérer du patrimoine bâti, on est là pour faire de la pasteur. Il y a une activité sur l'intensité patrimoniale, c'est-à-dire une exploration pour chacun, individuellement et collectivement, c'est quoi les éléments de patrimoine ici qui sont les plus importants pour nous, qui ont une résonance, puis on voudrait qu'on en prenne soin dans l'avancement de ce projet. Le premier élément, c'est l'ordre. Vous m'avez dit les luminaires et la voûte. Donc, tous les luminaires art déco. On pourrait dire luminaires en voûte. En voûte, oui, c'est en voûtant. Le troisième élément, c'est le plancher. Et moi, je remarque toujours la pente qui mène vers le cœur, qui est très particulière. Ça, c'est dans les églises, c'est comme ça. Ça mène vers le Christ, dans la symbolique. Les vitraux. Ah, qui ont évidemment leur athènes, leur chambre. C'est dans les églises, c'est dans les églises, c'est dans les églises. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans les églises, c'est dans les églises, c'est dans les églises.